à Nancy. Et c'est aujourd'hui que l'on pouvait découvrir le plus grand reliquaire de France, à la Basilique Sainte-Claude d'Arens, qui accueille près de 3000 reliques de saints. Elle les montre au public les dimanches du mois d'août. L'occasion de redécouvrir ce joyau du patrimoine, Marion Feutry et Charlotte Krebs. A l'origine, il n'y en avait que 8. Aujourd'hui, la Basilique compte plus de 300 reliquaires. Sainte-Claude, Saint-Jean-Baptiste de Lassalle, Sainte-Thérèse de Lisieux et tant d'autres. Plus de 2000 reliques sont exposées. La reliquaire contient des reliques ossements et des reliques étoffes, bijoux, assiettes, sandales et j'en passe les meilleurs. Et tous ces objets, tout ça qu'on a pu, dès le vivant du sein, mettre de côté et garder, sont considérés comme reliques. Chaque année, la Basilique recueille des reliquaires envoyés par tous les diocèses de France. Un usage bien souvent ignoré du grand public. Je ne savais pas ce que c'était exactement, donc je voulais voir comment ça se présentait, si c'était petit, si c'était grand, si... Voilà, puis je m'aperçois que c'est vraiment magnifique. Pour certains, cette découverte est plus qu'une curiosité. Une très forte émotion, déjà parce que c'est une basilique, donc en plus le jour du 15 août, donc c'est quand même assez symbolique. Et l'émotion de voir toutes ces reliques, bon, je suis pratiquante, catholique, donc une émotion doublement forte. Mais cet émerveillement ne serait pas possible sans l'implication des bénévoles de l'association des amis du reliquaire. Ce sont eux qui ont ouvert les portes de la crypto publique il y a 20 ans. C'est des heures passées, en été, en hiver, à fabriquer des choses, à créer des projets qui vont venir un jour à bout, j'espère. Des projets avec un seul et même objectif, faire connaître et mettre en valeur la richesse de la basilique Sainte-Clautilde.